Pour faire n'importe quelle tâche en lot, on doit aller dans le menu File, puis sélectionner New Batch Job. Ensuite, clique sur Add et sélectionne les photos que tu veux compresser. Je veux rien enregistrer en AF photo, je veux que tout soit compressé en JPEG. Maintenant je vais envoyer les fichiers dans un dossier spécifique et je choisis la localisation à partir d'ici. Ensuite en utilisant le menu à trois points aligné avec JPEG, je vais choisir le niveau de compression. Je vais le mettre à 70, mais tu peux aller plus bas si tu le souhaites. 70 va garder une belle qualité visuelle, mais va considérablement réduire la taille du fichier. Finalement, appuie sur OK et le processus va aller aussi vite que ton processeur le peut. Actuellement, comme tu peux le voir, les fichiers apparaissent un après l'autre et la taille des photos est passée d'environ 30 MB à 4. Tout en gardant une qualité plutôt décente, comme tu peux le voir. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si oui, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. S'il y a des questions à propos de n'importe quel sujet, tu peux m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre et je vais peut-être même faire une vidéo juste pour toi. Alors, n'oublie pas de t'abonner et ce que tu vois en arrière, c'est ma chaîne principale. Viens jeter un coup d'œil à ça, tu devrais aimer ça. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...